Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super, il y a aujourd'hui toute nouvelle vidéo, la première je crois depuis 11 mois. Donc ça fait quand même un très très lent moment que je n'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne. Les raisons de pourquoi, de comment, et puis de comment je me retrouve à ressortir une vidéo, notamment sur Dokkan. Puisque bon, pour ceux qui suivent un petit peu les lives, j'ai eu l'occasion de pas mal m'étaler là-dessus. Mais sur la chaîne YouTube, je ne me suis jamais vraiment trop expliqué, donc ça peut être potentiellement nouveau en fonction de si vous ne regardez pas les lives. Bon, tout ça, j'expliquerai ça dans une autre vidéo, à un autre moment. Je ne vais pas m'étaler là-dessus ici, puisque l'objet de la vidéo, ça va être donc ici un guide. C'était un petit peu l'une de mes marques de fabrique, je la reprends ici. Un guide donc sur le niveau 2 de Cellmax qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il est sorti la semaine dernière si je n'ai pas de bêtises. Le 5 août, je crois. Et en particulier, on va s'intéresser à une des missions qui est en place pour ce niveau 2 de Cellmax, c'est-à-dire la mission Extreme Rainbow. Pas revenir sur la mission Super Rainbow, ni sur la mission Tour, puisque je pense que ces missions-là sont relativement simples. Enfin, en tout cas, ça ne demande pas non plus un grand effort de réflexion pour y arriver. Par contre, la mission Extreme Rainbow, c'est vrai qu'elle peut quand même poser un petit peu plus de problèmes. Et donc, je vous propose ce guide pour arriver à passer outre cette mission de manière abordable, comme souvent avec les guides que j'essaie de proposer. Ça, on garde toujours la même ligne de conduite là-dessus. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, trois parties. Une première partie, on va s'intéresser aux spécificités du boss, on va analyser un petit peu comment le boss fonctionne, donc les stratégies possibles vis-à-vis de ces spécificités-là. Une deuxième partie, on va regarder le team building que je vous propose, les remplaçants, la stratégie à appliquer. Et puis, la troisième et dernière partie de vidéo qui sera une run d'exemple post-commenté, donc, où je vous donnerai les éléments de gameplay importants. Et donc, vous aurez l'occasion de voir en pratique directement la team que je vous aurais proposé juste avant. Première partie, donc, de vidéo, on va revenir sur les spécificités du boss Cell Max. Je dis bien, donc, du boss que vous le savez probablement. Ce niveau 2 de l'event Cell Max, c'est une seule et unique phase. Voilà, contre un Cell Max de type puissance. Les auto-attaques sont à 1 million, donc on démarre tout de suite très très fort. On n'a pas vraiment l'occasion de mettre en place des unités s'il le faut. Sachant qu'ici, comme je l'ai dit, ce sera un guide abordable. Donc, fatalement, on va faire jouer des unités qui ne sont pas forcément les unités qui ont le plus de valeur de manière générale, notamment de def ou tout du moins, il faut de la mise en place. Donc, ça, c'est quand même assez compliqué. Et là, on retrouve trois patterns différents. On retrouve un premier pattern où on va retrouver 8 attaques par tour, une spécificité à 2 millions 5. Un deuxième pattern, pareil, 8 attaques par tour. Mais alors là, une spécificité à 2 millions, mais en fait, ce n'est pas moins fort. On pourrait le croire, mais non. C'est simplement qu'il y a une augmentation de l'attaque de 30%. Donc, ça ne fait pas 30% de 2 millions. Ça va se jouer sur le multiplicateur de spécité. Mais donc, pour le coup, les autos post-spécité vont être augmentées par contre de... Non pas 30%, mais 50%. Pour le coup, c'était écrit à côté. Et pour le troisième pattern, on se trouve là, avec 10 attaques par tour. Et là, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on a 2 millions 2 de valeur de base pour la spécificité, mais avec une augmentation de 80%. Attaque et def. Donc, def, quand même, ce n'est pas négligeable par rapport aux dégâts qu'on lui inflige, sachant qu'il a 70% de réduction de dégâts, qui réduit encore plus les dégâts des personnages agis. Donc, c'est un boss qui va être très résistant, qui va beaucoup tenir. Là, en plus de ça, il va augmenter sa def. Mais donc, c'est surtout l'attaque, bien sûr, qui est gênante. Donc, ça va, là, pour le coup, augmenter les autos post-spécité de 80%. Et en plus de ça, il va nous débuff. Il va nous débuff l'attaque et la def. Il le faisait déjà sur son deuxième pattern. Et on voit qu'il y a pas mal d'immunité. Bon, il est immunisé à tout. Au stun, au blocage de spé, à attaque et def. Donc, bon, en voyant ça, de prime abord, on se dit, bon, ça va être très, très, très compliqué. Alors, dans les faits, c'est beaucoup moins compliqué qu'il y paraît. Parce que, pour le coup, d'aucune info ici, il y a pas mal d'infos qui manquent, en réalité. Et ça, pour le coup, on va remercier Hydralou, qui a fait un relevé plus complet. Et qui va nous apporter un petit peu, finalement, la solution avec le niveau de détail des infos qu'il va nous fournir. Puisqu'en réalité, ça, vous l'aurez très probablement remarqué de toute manière en faisant l'événement. En fait, les différentes immunités sont limitées dans le temps. C'est-à-dire que le blocage, le fait qu'il empêche le blocage de spé et les deux, les debuffs d'attaque et de def, ça ne dure que 3 tours. En fait, ça ne dure que 3 tours. Le stun, l'immunité au stun, c'est 6 tours. Donc, en fait, passer à partir du tour 7, finalement, c'est le max. On peut tout lui faire. On peut le debuff, on peut lui bloquer l'aspect, on peut le stun. Et en fait, dès le tour 4, on peut déjà faire la plupart de ces choses-là. On peut juste pas le stun jusqu'au tour 7. Sachant que, par exemple, si vous avez des formes géantes ou ce genre de trucs-là, ça fait tourner le compteur de tours. De la même manière que si, par exemple, vous étourdissez un ennemi, vous activez une forme géante, ça va faire expirer les tours. Là, c'est pareil. Si vous activez une forme géante, ça va compter dans les tours. Donc, si vous activez une forme géante au tour 3-4, qu'elle dure 2-3 tours, les immunités vont disparaître au fur et à mesure. Enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'en tout cas, il y a ces immunités-là qui finissent par disparaître. Et les différents patterns, en fait, ne sont pas vraiment des patterns. En fait, c'est simplement que le boss va changer de comportement en fonction de ses PV. Là, on le voit, c'est très clair. Sur 70 et 100%, c'est la fameuse perte de 1,5 millions et puis rien d'autre. Entre 40% et 69%, on a la SP à 2 millions avec une augmentation de 50% d'attaque et un debuff de 40% de l'autre côté. Et puis, entre 0 et 39%, là, on a une SP à 2 millions, 2. Et là, la fameuse augmentation de 80% attaques et def. Et nous, on a des debuffes attaques et def de 30%. En fait, ce qu'il faut surtout retenir ici, comme je le disais juste avant, c'est que de toute manière, finalement, les valeurs ici sont quand même très élevées. Donc, de manière évidente, avec des, on va dire, si on veut rentrer dans une composition qui se veut relativement abordable, ça va être très compliqué de négocier ça. Bien que l'événement, il faut le noter, c'est très important, propose finalement la possibilité de ramener jusqu'à 8 items. Donc, 4 items différents fois 2. Ce qui est quand même très, 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 très rare de nos jours pour de l'event endgame. Donc, il faut quand même le noter. Mais évidemment, voilà, si on y va de manière un peu bête et méchante en spamant des items et en essayant de le tuer avant qu'il nous tue, bien évidemment, ça ne fonctionnera pas. Vous l'avez compris, c'est un boss qui est très résistant. Donc, avoir Selmaq, ça a l'usure. C'est relativement peu probable avec une team, entre guillemets, abordale. Par contre, ce qui est possible, en fait, c'est de l'articulation de toute la stratégie qu'on va construire avec l'équipe que je vais présenter en deuxième partie. Ça va être de jouer justement sur ce qu'on peut lui infliger comme malus. Et en fait, on se rend compte qu'on va se retrouver avec un combat qui va être divisé en 3 phases. On va avoir cette première phase de 3 tours où on ne peut absolument rien faire. Où là, il va juste falloir spammer un petit peu les items pour tenir le coup. Du tour 4 au tour 6, là, on va pouvoir le debuff, on va pouvoir lui bloquer l'aspect. Donc là, on commence à pouvoir faire un certain nombre de trucs. Et là, à partir du tour 7, là, carrément, on peut le stun. Donc là, ça devient quand même plus facile. Donc, on a ce combat en 3 phases. Et si on veut vraiment l'aborder intelligemment, justement, il faut jouer autour de ces immunités qui vont disparaître crescendo. C'est la meilleure manière d'arriver à quelque chose. Là, en deuxième partie de vidéo, c'est sur quoi on va aller directement. Je vais vous présenter justement une équipe qui va capitaliser sur ces différentes immunités qui vont disparaître. Et donc, les différentes possibilités de malus qu'on peut infliger. Deuxième partie de vidéo, je vais donc vous présenter, comme d'habitude, une équipe qui va être en mesure de passer l'événement. Et plus qu'une équipe, la stratégie à l'œuvre. Vous savez que je suis toujours attaché plutôt à l'idée de vous donner la stratégie qui est appliquée. Et non pas juste des cartes au hasard. Et puis après, hop, vous copiez-collez, on y va. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous expliquer comment, quelle est la stratégie à l'œuvre. Et donc, de fait, quelles sont les cartes qui peuvent s'inscrire dans cette stratégie-là et notamment les remplaçants. Tout ça en essayant de faire en sorte que l'équipe soit la plus abordable possible. Du coup, ici, vous voyez donc l'équipe que je vous propose et celle que je vais jouer dans la run d'exemple qui va suivre en troisième et dernière partie de vidéo. Une équipe qui donc va être articulée autour de Piccolo Junior qui est finalement la carte la plus indispensable de l'équipe. C'est la seule carte vraiment premium et indispensable de l'équipe. C'est-à-dire que sans Piccolo Junior, ça va être très compliqué. En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment d'alternative à vous proposer vis-à-vis de cette équipe-là. Il y a d'autres possibilités. Il y a des choses avec du stun lock qui sont possibles. Je ne vais pas forcément les aborder dans cette vidéo-là. Ici, le but, ça va vraiment être de vous parler de la stratégie qui ressort avec l'équipe que je vous présente. Et donc, c'est vrai qu'avec cette stratégie-là, surtout Piccolo Junior qui est important. Pourquoi il est important ? Déjà parce que c'est un débuffeur passif. Je pense que pour ceux qui voient un petit peu là où je vais aller, on va beaucoup parler de débuffeur passif dans les minutes à suivre. Mais donc, Piccolo Junior, c'est un débuffeur passif puisque ici, en première position, si vous le mettez, on se rend compte qu'il a attaque et défense moins 30% pour tous les ennemis. Bon, ben voilà. Ça fait donc de lui effectivement un débuffeur passif. L'intérêt d'avoir Piccolo Junior, c'est que du coup, c'est un leader. C'est tout bête, mais c'est un leader. C'est-à-dire que du coup, on peut jouer deux Piccolo Junior, c'est deux débuffeurs passifs. Sachant que les débuffeurs passifs, ça court pas non plus les rues. Il n'y en a pas un milliard. Et puis surtout, il y a des bons débuffeurs passifs, il n'y en a pas non plus un milliard. Il y a toujours moyen de tenter stratégie alternative. Il y a eu ça pendant un moment avec Gataï et Tech, sur ces teams qui mettent en jeu débuff passif. Le problème, c'est que Gataï et Tech, c'est pas un débuffeur passif. Et donc, vous devez en jouer deux, ça fait automatiquement deux cartes dans votre équipe qui n'ont pas de débuff passif. Et le truc, c'est que la stratégie du débuff passif, que je vais expliquer juste après, c'est une stratégie qui demande quand même à ce que dans votre équipe, il n'y ait que des débuffeurs passifs. Sinon, ça ne fonctionne pas. Tout du moins, vous allez voir ici, il y a une unité qui ne débuffe pas passivement. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est une mission ici, extrême rainbow. En extrême AG, il n'y a pas de débuffeur passif, tout du moins pour des ennemis extrêmes. Parce que sinon, il y aurait Thalès AG, mais donc c'est pour les super. Techniquement, il y en a. Il y a notamment un Freezer SR, mais bon, c'est un SR et c'est 8%. Donc, on va dire qu'il n'existe pas. Mais sinon, dans l'idée, la stratégie débuff passif, elle demande bien sûr d'avoir une équipe entièrement commensée de débuffeurs passifs. Du coup, ça mène à vous expliquer la stratégie concrètement de cette équipe. Dans un premier temps, à partir du Tour 4, on l'a dit plus tôt, Selmax devient sensible notamment au débuff d'attaque. Et donc, la meilleure manière justement d'aborder ce niveau, c'est d'utiliser cette mécanique-là. C'est d'utiliser le débuff un maximum pour justement affaiblir le boss et faire en sorte qu'il ne nous fasse plus très mal. Et là, le débuff passif, c'est une mécanique que j'ai beaucoup utilisée au cours de la chaîne ces dernières années. Parce que c'est l'une des mécaniques les plus fortes qui existent dans le jeu. Alors, je vais aller plus loin pour expliquer. En fait, ce n'est pas tant que le débuff passif, c'est fort. C'est que le débuff en effet de spé, ce n'est pas fort. Alors, qu'est-ce que j'entends par débuff sur effet de la spé ? Bon, c'est classiquement, vous allez ici, vous allez voir le Babidi d'Abra, dans le rôle dans l'équipe, on va en parler un petit peu plus tard. Et bien ici, vous voyez que sur sa première spé, il va débuff l'attaque. Alors ça, ce n'est pas très fort. Pourquoi ? Sur les auto-attaques, ça va être classique. Vous débuffez très bien. Imaginons, c'est un débuff de 20%, vous enlevez 20% de l'attaque. Jusque là, tout va bien. Mais par contre, sur la spé adverse, c'est beaucoup moins fort. Parce que le débuff en effet de spé, il va en fait impacter le multiplicateur de spé adverse. Là-dessus, je vais vous mettre en description. C'est en anglais, mais c'est un guide très très complet sur comment les dégâts reçus sur Dokkan fonctionnent. Enfin, comment finalement se déroule le calcul. Il y a notamment une rubrique sur le débuff. Et donc là, vous aurez les calculs qui vous démontrent ce que je vais dire là. Mais concrètement, sous-straire un multiplicateur de spé adverse, c'est par rapport aux autres types de débuff en fait. Notamment le débuff passif, mais le débuff par item, c'est vrai aussi. Le débuff d'ActiveSkill, c'est vrai aussi. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Donc tous les autres débuff, finalement, n'ont pas ce problème là. Tous les autres débuff, en fait, ils vont plutôt fonctionner d'une manière où ils vont vraiment, voilà, enlever. Par exemple, si vous débuffez 30%, c'est 30% en moins. Voilà, point. 30% de la valeur de la spé. Là, le débuff en effet de spé, ça va vraiment être sur le multiplicateur de spé adverse. Du coup, c'est en fait moins fort. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup, beaucoup moins fort. Là, l'idée avec cette team, c'est que tous les personnages de l'équipe, excepté en fait du Babidi Dabra, parce que comme je viens de le dire, on agit, il n'y a pas de débuffer passif en fait. Pour en tout cas, c'est le max ici qui est extrême. Il y a Thalès, comme je le disais, en super, mais sinon, il n'y en a pas. Toute l'équipe a du débuff passif. Donc, j'avais montré Piccolo Junior que c'est le cas. Si on regarde le Thalès Tech ici, pour le type Tech, en fait, on va voir, mais c'est le cas, attaque moins 20% pour tous les ennemis. Bon, ben voilà, débuffer passif. Sachant que ce Thalès Tech, c'est une unité qu'on peut récupérer, entre guillemets, gratuitement. C'est une unité TB à la base. Et donc, pour ceux qui éventuellement ne l'auraient pas, elle est disponible dans le shop, Baba Shop, avec les autographes de M. Satan, qu'on récupère à chaque TB. Voilà, si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre cette carte une fois. Ou la passez ZTUR, et donc vous avez un débuffer passif en Extrême Tech. Sachant qu'il n'y en a pas vraiment d'autres, encore une fois, dans le type Tech. Donc, lui, il le faut absolument. Mais donc, c'est une unité relativement facile à obtenir. Dans le type Puy, ben voilà, là c'est pareil. On va se retrouver avec le Thalès Puy, free-to-play. Lui, pour le coup, complètement farmable dans l'histoire de Dragon Ball du film Thalès. Ben là, c'est pareil, attaque moins 30% pour tous les ennemis. Donc là, encore une fois, un débuffer passif qui est abordable. On va se retrouver avec le Piccolo Daimo. Alors, lui, pour le coup, c'est un peu le Joker. Parce que là, on a rempli tous les types. Donc là, vous ramenez n'importe quel débuffer passif. On va faire le tour des remplaçants après. Ben lui, pareil, c'est attaque moins 30% pour tous les ennemis. Voilà, attaque moins 30% pour tous les ennemis. Lui, en plus, il a de la réduction de dégâts en plus. Donc, ça peut aider. Notamment, pour les premiers tours, on va claquer pas mal d'items. Notamment des items de réduction. Ben, ça synergise. Donc, il sera invincible. Donc, ça en prend. Mais il y a des remplaçants. Il y a des remplaçants. On va parler juste après. Alors là, il reste ces deux dernières cartes qui sont un peu particulières. Le Babidi, ici, Babidi et Eboo, ZLR, donc LR Prime Battle, farmable, voilà. Ça, normalement, vous l'avez dans la box. En tout du moins, il est complètement gratuit. 100% gratuit à farmer. Alors, lui, il a un débuff passif qui est un peu particulier. Parce qu'il demande, en fait, pour qu'il soit activé, d'avoir esquivé une attaque. À partir de ce moment-là, pendant 4 tours, il va appliquer un débuff de 20% sur tous les ennemis. Alors, dans mon observation personnelle, alors vous le savez probablement, mais tous les types de débuffs ne se cumulent pas. C'est-à-dire qu'un débuff passif, c'est une étape. Donc, tous les débuffs passifs vont se mettre au même endroit. Mais ils ne vont pas se mettre au même endroit que les débuffs en effet de spé. Mais ça, c'est encore un cas particulier, comme je l'avais décrit avant. Mais les débuffs en lien, par exemple, ça va être encore autre chose. Les débuffs en active skill, ça va être encore autre chose. Tout ça, c'est des étapes individuelles. En gros, l'idée, c'est que comme tous ces débuffs-là ne se cumulent pas, on va dire qu'avoir des différents types de débuffs, ce n'est pas très fort. Le but, c'est d'avoir un maximum d'un même type de débuff pour que ça devienne fort. J'ai l'impression que ce babidi-boo, sans débuff, il ne va pas se cumuler au débuff passif. C'est une impression que j'ai. Je n'ai pas fait le calcul, donc c'est à tester. Ça ne va pas avoir véritablement un gros impact dans la run. Mais du coup, si c'est le cas, c'est moins fort. Par exemple, un roi cold qui va faire partie des remplaçants un peu privilégiés dans l'équipe. Un roi cold qui, lui, c'est un débuffer passif en N. Bon, ben voilà, lui, il va faire le travail un petit peu de manière bête et méchante. Ici, si ça se met effectivement sur une autre étape, c'est moins fort. Typiquement une rota où normalement on aurait un débuff à 30%, un débuff à 20%. Avec lui, on ne serait pas à 70% de débuff, on sera à 50% de débuff. Et puis après, on réapplique 20% de débuff derrière. Bon, en termes de multiplication, c'est un petit peu moins fort. C'est dégressif. Mais il est surtout là pour d'autres choses. Lui, il a un rôle en réalité très très important dans cette équipe. C'est que vous le voyez au niveau de son passif. Quand il y a, de manière générale, un malus adverse, il va repartir en spé. Donc, il a déjà de base une grande chance de faire une attaque spéciale en plus. Avec l'arbre, en plus, ça fait potentiellement jusqu'à 4 spé. Ce qui est fort là-dedans, c'est que si on regarde un petit peu ses effets spé, on se rend compte qu'en spé ultime, il a grande chance de bloquer l'attaque spéciale et grande chance d'étourdir l'ennemi. En fait, c'est pareil sur sa première spé. Grande chance de bloquer l'attaque spéciale et grande chance d'étourdir l'ennemi. C'est très très fort puisque, comme je le rappelle, à partir du tour 4, on peut bloquer la spé, en fait, de celle maxée. Combien même on a beaucoup de debuffs, il a quand même beaucoup de valeur. Typiquement, son auto a 1 million. Même si on debuff de 80%, on a toujours 200 000. Donc, il faut quand même avoir les 200 000 de devs bruts pour les tanker. Sachant qu'on a une team extrême, donc on a l'équivalence classe. Il faut quand même avoir les 200 000 de devs pour tanker ça. Et ça a surtout une influence sur les spé. Évidemment, les spé qui peuvent monter. Pour le coup, on était à 2 millions 5 pour la première. 2 millions 5, si tu as 80% de debuff, tu es quand même à 500 000. Donc, 500 000 avec ces unités-là, on ne les a pas. On n'a pas 500 000 de devs. Bon, Piccolo Junior, oui. Il va avoir les 500 000 de devs, même très largement. Les deux LR de l'équipe, probablement aussi, vont avoir ces valeurs-là. Ou en tout cas, ils ne vont pas être trop éloignés. Encore que, attention sur le baby-dibou, parce qu'il est end. Il y a encore des avantages types qui viennent s'ajouter, puisque le boss s'épuie. Mais donc, ça reste des valeurs qui sont dans l'absolu quand même compliquées à gérer. On ne peut pas se permettre de gérer des spé à 500 000 moins la dev des unités en boucle. Ce n'est pas possible. Les autos, oui, parce que 200 000 de devs, ça, on les a quand même. Les unités free-to-play, ou en tout cas, qui se rapprochent d'unités gratuites globalement, toutes ces unités-là sont obtenables, à l'exception de Piccolo Junior, 100 mètres de DS. Ces unités-là, évidemment, il y a comme une évolution au fur et à mesure des années. 200 000 de devs, on les a. Globalement, on est quand même relativement proche de les avoir au minimum. Donc, ça, ça va, mais l'aspect, ça ne va pas. Donc, il va falloir pouvoir bloquer l'aspect, sinon ça va être un problème. Et là, avec une carte qui peut partir jusqu'à 4 fois en spé, avec en plus l'occasion d'avoir une chance de stun qui est quand même non négligeable, 50%, quand même fort à parier que le blocage de spé, il va passer. Comme je le disais, anti-pagy, il n'y a pas de débuffeur passif. Donc là, globalement, vous avez un petit joker. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, dans la mesure où c'est lead par Piccolo Junior. Moi, je vous conseille vraiment, mon premier choix, ça va être ce Babidi Dabra, donc LR Battlefield, qui est passé ZLR depuis. Bon, là, effectivement, ça dépend de si vous l'avez récupéré, si vous l'avez ZLR. Ne vous inquiétez pas, il y a énormément d'autres possibilités. Pourquoi c'est mon premier choix ? C'est parce qu'en fait, il va vraiment très bien s'inscrire dans la stratégie de l'équipe, puisqu'on va se retrouver avec une carte qui a déjà des bonus en fonction des malus adverses. Bon, ça, pourquoi pas, effectivement, il y aurait toujours des malus adverses, ça, c'est bien. Mais en réalité, c'est surtout qu'il est agi, il tape de manière pas dégueu, ça va quand même ramener quelques dégâts, ça va accélérer un petit peu la run. Il a un pas à siffler, il y a un Saga de boue, on en a un, on a un Babidi Bou, donc ça marche. Quelqu'un, il a une attaque spéciale supplémentaire, alors que le ki est à 22 ou plus. C'est très facile, parce qu'il a déjà ki plus 8, et puis il récupère ki plus 6 quand le boss est sujet à un malus. Donc on a déjà 14, plus 6 avec les deux leaders, donc on est déjà à 20. Bon, 22, donc en gros, tu prenons 2 de ki, c'est fini. Alors, ce qui est très intéressant avec cette carte-là, c'est qu'en fait, en SP ultime, si on regarde, il y a grande chance d'étourdir l'ennemi. Donc ça, évidemment, ça, ça va intervenir à partir du tour 7. On va pouvoir stun le boss. Là, ça fait un stunner en plus, et puis surtout, c'est sa première SP, qui du coup est garantie d'arriver dans une rota où il va être avec le Babidi Bou, parce que c'est le seul Saga de boue de notre équipe. Et bien, il va bloquer la SP. Voilà, donc du coup, encore une fois, la SP n'est plus un problème. Et puis, à partir du tour 7, il va pouvoir stun, sachant que le Piccolo Junior, vous le savez, grande chance de stun sur la SP. Il a l'occasion de lancer plusieurs attaques spéciales, donc c'est à chaque fois 50% de chances de stun qui sont mises en jeu. Le Talestek, c'est pareil, 50% de chances de stun sur la SP. Donc on se retrouve finalement beaucoup, beaucoup de possibilités de stun à partir du tour 7, et en fait, on va rentrer dans un stun lock. En fait, on va juste stun lock en permanence, et combien même le stun lock va se casser, c'est pas du tout un problème, puisque on a quand même le debuff passif qui fait qu'on prendra rien du tout à l'auto, et on a quand même pas mal de manières de gérer la SP. Dans le pire des cas, on a les items. De toute façon, les items vont avoir un rôle très important, puisque dans les trois premiers tours, vous le savez, le boss immunisé à tout, il va falloir tanker. Donc on va jouer le Ghost pour reporter les attaques ennemies pendant un tour. On a les Whis qui vont... On va claquer deux Whis en fait, très rapidement, pour gérer deux tours. En fait, les trois tours, ça va être un Ghost, deux Whis. Pour les tours 4 à 6, là, ça dépendra du setup. Potentiellement, on peut ne pas claquer d'item, ça dépend. Si on veut vraiment sécuriser, moi, je vous conseille de ramener cet item, le Robo Guide, dont on peut parler. C'est un item qui est sorti il y a deux ans, oubliant de téléchargement avec Heurkou et Metal Cooler. C'est un item qui est farmable dans l'event de Bulma, si jamais. C'est un item qui est vraiment intéressant ici, parce qu'il va faire comme le Ghost, retarder les attaques de l'ennemi ciblé de un tour. Enfin, attention, la nuance, c'est que là, en l'occurrence, ça marche que sur un ennemi. Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un, donc ça va. Mais si jamais vous vous l'utilisez dans d'autres events, je précise, ce n'est pas comme le Ghost qui reporte les attaques de tout le monde. Là, c'est juste d'un seul ennemi. Et l'attaque de l'ennemi est debuff pendant deux tours de 66%. Ça tombe bien, on est quand même dans une équipe où il y a pas mal de debuffs. Alors, c'est un debuff d'item, donc ça va se calculer dans une autre étape. Mais bon, 66%, c'est vraiment beaucoup. Donc ça tombe très bien, on est vraiment dans ce qu'on veut faire. Donc cet item-là va pouvoir vous protéger quand même, si nécessaire, sur ces tours 4 à 6, s'il y a besoin. Vous aurez encore un Ghost, donc là, vous avez quand même 3 items. Et vous avez même en fait un dernier slot qui est un peu free. Vous pouvez ramener un autre item défensif comme Dragon pour la réduction de dégâts de 35% sur deux tours. Vous pouvez ramener Enma pour 50% sur un tour. Vous pouvez ramener Baba pour bloquer l'attaque spéciale, parce que c'est surtout ça le danger, en vrai, les autos en gèrent. Là, vous pouvez ramener un item défensif. Ici, je ramène Chilai simplement pour aller plus vite. Voilà, c'est tout. En vrai, la team est déjà très défensive et gère très bien l'événement. Vous allez le voir dans la run d'après. Donc, en fait, je ramène Chilai simplement pour faire nuque Babidi Dabra. Bon, nuque gentiment, mais nuque quand même Babidi Dabra en Dokkan mode pour aller un petit peu plus vite dans la run. Voilà, pour que la run aille un peu moins lentement, puisque c'est quand même une run qui va être longue, on va être dans un peu plus de 20 tours. Donc, il y aura deux Dokkan modes. C'est juste pour aller un peu plus vite. De la même manière, le mémoire de soutien ici n'est pas forcément méga nécessaire. Il y aura deux amasus. C'est un mémoire qui donne un buff pour les KO mondiales. Il y a quelques personnages dans l'équipe qui sont KO mondiales. Je pense en particulier au Piccolo Junior. C'est également le cas pour Babidi Bou. Piccolo Daimao, dans une certaine mesure aussi. Enfin, il est, mais bon, c'est moins important. C'est juste pour ramener un peu plus de stats pour aller plus vite. Mais c'est évidemment pas nécessaire. Si vous voulez jouer vraiment très, très défensif, sécurisez votre win. Vous pouvez très bien ramener un quatrième item qui est très défensif. Ce n'est pas du tout un problème. Pour les remplaçants, alors bon, il y a quand même pas mal d'unités ici qui sont très faciles à obtenir. T'alès Pu, je le disais, est complètement free-to-play. Farmable. Babidi Bou, c'est pareil. T'alès Tech, il faut quand même passer les autographes de M. Satan dans le Baba Shop. Mais c'est quand même très facile à avoir aussi. Babidi Dabra, pour le coup, c'est peut-être l'une des unités les plus premium de la team. Est-ce que c'est un LR Battlefield, c'est un ZLR ici en plus, je l'ai Rainbow. Pour autant, il est largement remplaçable. Comme je l'ai dit, en AJ, vous avez un Joker. Si je peux vous conseiller une carte en particulier qui peut vraiment être très intéressante si vous l'avez, ça va être ce Piccolo. Ce Piccolo qui est un personnage qu'on peut récupérer sur le portail de l'arc enfant du TB. Si vous l'avez, c'est une carte qui va vraiment être très intéressante parce qu'il a grande chance de stun sur l'aspect. Ça, c'est quand même très bien. Et puis surtout, ici, si on regarde bien, contre un ennemi qui a un malus de manière générale, donc des buffs d'attaque, def ou stun, il a quand même une grande chance de faire une SP sup. Ça fait quand même déjà une SP garantie avec 50% de chance de stun et puis 50% de chance de lancer une SP qui a elle-même 50% de chance de stun. Donc ça va quand même aider au niveau du stun lock. On va y arriver. Et puis, il a quand même, voilà, il a pas mal de liens avec Piccolo Int, de fait. Parce que c'est la même carte, en gros. Donc, il va y avoir quand même énormément de liens en commun, dont Boss, forcément. Donc ça, ça va être très fort. Donc ça, c'est une carte qui pourrait très, 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 très bien s'intégrer dans l'équipe. C'est pas du tout un problème. Après, à partir de là, bon, vous mettez un peu ce que vous voulez, si vous avez ni l'un ni l'autre. Vous pouvez mettre même, bon, vous avez Broly, je pense, vous n'avez pas besoin d'avoir ce guide, mais vous pouvez jouer Broly, qui est lead par Piccolo Junior, pour faire pas mal de dégâts. Vous pouvez jouer, en fait, vous pouvez jouer à peu près n'importe quoi. C'est juste un peu en cohérence de l'équipe. Ramener un personnage qui stun, potentiellement, qui a une belle chance de stun. Ramener un personnage qui a minima des buffs. On n'est pas juste inconnu. Je pense que ce n'est pas vraiment méga intelligent. À ce moment-là, il y a les super strikes. Il y a le Vegeta qui a chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Et qui a quand même ici, sur son passif, une grande chance de lancer une attaque spéciale de plus lors d'une SP. Donc, bon, voilà quand même quelques petites chances de stun. Pareil ici, le kit Vegeta, grande chance de stun sur la SP. Et ici, il a quand même, avec 3 sphères de ki ou plus, une chance moyenne de SP sup. Bon, voilà, ça peut quand même aider. Sinon, il y a des débuffeurs. Je ne vais pas faire le tour de tout ce qu'il y a. On agit vraiment. Vous pouvez un peu ramer ce que vous voulez. En vrai, ça fonctionne. Essayez juste de ramener peut-être un personnage qui bloque la SP. Qui va avoir une chance de stun non négligeable. Qui va débuff pour quand même aider l'équipe. Mais sinon, voilà. Vous avez un petit peu le Joker. Comme je l'ai dit, en tech, ça va être compliqué. Parce qu'il n'y a que Thalès, en fait, qui débuffe passivement en tech. Si je veux, mais ici, la réduction de l'attaque ennemie passive. Voilà. Il n'y a que Thalès. Tout du moins, elle lit par Piccolo. Donc là, je vous conseille quand même de prendre au moins une copie. Si vous ne l'avez pas avec les autographes de M. Satan de Baba Shop. Thalès, plus farmable. Donc là, pas de souci. Bavidibou, c'est pareil, comme j'ai dit. Donc, pour la dernière unité, c'est Joker. Là, vous pouvez ramener n'importe quel débuffeur passif. Ça fonctionne. Là, j'ai ramené le Piccolo vieux, Piccolo Daimao. Parce qu'il a la réduction de dégâts. Il a des liens avec Piccolo Junior. Donc, ça aide. Maintenant, vous pouvez très bien ramener le Golden Ange. C'est 15%. Donc, ce n'est pas non plus dingue. Mais voilà. C'est mieux que rien. Mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas ma première option. Il y a le Vegeta Divin. Qui va débuff de 20%. Mais bon, il est quand même très faible. Étant très vieux. Donc, bon. Pas non plus la folie. Il y a le Piccolo puits. Bon, ici qui est reverse. Mais Z-T-U-R, c'est pareil. Là, il va se retrouver... On va avoir 20% de débuff. Il y a quand même une chance d'étourdir les ennemis pendant le tour. Donc, ça peut aider. Maintenant, lui, il a le truc de sa forme géante. Qui peut vraiment faire chier. Et faire expirer nos malus. Donc, ça peut être un petit peu emmerdant. Notamment le stun de blocage de spé. Et puis, il a le même nom que Piccolo. Donc, ils n'auront pas de lien. Ça, ça peut quand même faire chier. Évidemment, l'un des remplaçants les plus intéressants, c'est le Roi Cold. C'est un débuffeur passif. 25%. Donc, ça, c'est très très bien. Il fait son job. Voilà. C'est juste qu'il est N. Donc, bon. Il ne va vraiment pas aider aux dégâts. Après, vous allez me dire Piccolo. Il m'a haut non plus. Mais c'est évidemment une option très intéressante. Puisque farmable, c'est un super strike. Donc, voilà. Une dernière option intéressante, c'est cette carte. Boing. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont joué. Mais Boing, ça peut être intéressant. Parce qu'il a grande chance de stun sur la spé. Il a quand même un débuff passif. Il encaisse une attaque. C'est un peu gênant quand même, sachant qu'il est end. Maintenant, il a des malus pour lui-même. C'est un peu chiant. Il va bloquer sa propre spé. Il va s'étourdir complètement au tour 10. Enfin, au bout de 10 attaques encaissées, pardon. Donc, ça, c'est un peu relou. Mais il a quand même pas mal de réduction de dégâts. Il peut monter jusqu'à... Bon, il a un tour à 70%. Mais sinon, c'est 50% de base. Mais voilà. Si vous n'avez vraiment rien, ça peut donner un coup de main. C'est tout à fait jouable. Donc, voilà. Et donc, l'idée, vous l'avez compris. Je pense à ce stade. Ça va vraiment être de, tout simplement, jouer sur le débuff passif, prendre rien à l'auto. Bloquer l'aspect avec le Babidi Boo, avec le Babidi Dabra notamment, sur les tours 5 et tours 4 à 6. Et à partir du tour 7, vraiment, se lancer dans une boucle de stun lock. Voilà. Qui peut éventuellement se casser. À ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir des items pour compenser. Même sans forcément avoir des items. Avec le débuff passif, il y a pas mal de scénarios où on n'a pas besoin d'items pour s'en sortir. Ça, on va le voir dans la run d'exemple, juste après, en troisième et dernière partie de vidéo. Troisième et dernière partie de vidéo, la run d'exemple commentée, donc avec la team que je viens de vous présenter. La stratégie, vous la connaissez du coup. Les items sont les mêmes. Le mémoire est le même. Au niveau du lead ami, ici, on va jouer un piccolo 100% qui a pas mal d'attaques sup pour favoriser le fait de faire une SP en plus qui peut être une chance de stun en plus. Alors ici, donc, on l'a dit, les trois premiers tours, c'est plus ou moins des tours. Il ne va pas se passer grand-chose. L'idée, ça va vraiment être tout simplement de les tanker avec un double whist et puis pour le troisième tour, un ghost. Maintenant, le babidibou, il faudrait essayer de l'optimiser. Ce que j'entends par là, c'est que, vous le savez, quand il esquive, il y a un debuff de 20% qui s'applique pendant quatre tours. Donc l'idée, ça va quand même être de mettre le double whist. En fait, s'il arrive tour 1, ça peut être intelligent de mettre le double whist tout de suite pour plutôt essayer de favoriser le fait qu'il esquive parce que si vous mettez le ghost, il n'y a pas d'attaques. Il ne peut pas esquiver par définition, ce n'est pas possible. Histoire qu'il puisse y avoir un debuff au tour 4. Après, il y a aussi l'idée de dire ce n'est pas grave, je le garde en rotation et au tour 3, je mise sur le fait qu'il esquive. Bon, après ça, on ne peut pas savoir. Ça, c'est les probabilités. Mais disons que l'idée, c'est quand même d'essayer d'avoir un debuff, le debuff du babidibou sur les tours qui vont à partir du tour 4 pour essayer vraiment de se mettre en place dans les meilleures conditions possibles. Et sinon, dans l'ensemble, les trois premiers tours, ça va être des tours où il ne va vraiment rien se passer parce qu'on ne peut rien faire. On va essayer de gratter quelques dégâts tant bien que mal. Mais sinon, à part ça, bon, voilà, on ne peut rien faire. L'idée, ça va être éventuellement de setup un petit peu les Piccolos juniors puisque vous savez, il y a les buffs en deuxième, troisième position. Donc voilà, ça, ça peut être intéressant déjà de les mettre en place. Sinon, on peut juste essayer de se préparer plus ou moins à ces tours 4 à 6. On va pouvoir bloquer l'aspect, on va pouvoir débuff. Par là, j'entends simplement d'éviter que, en fait, pour le moment, du tour 4 au tour 6, on ne veut pas que Babidi Bou et Babidi Dabra soient ensemble parce que ça veut dire que tu as entre guillemets deux débuffeurs passifs en moins. Donc ça veut dire que l'unité qui reste, elle va se faire plus ou moins débolir. Ce n'est pas une bonne idée puisque j'avais expliqué en deuxième partie de vidéo pourquoi Babidi Bou c'est un cas un peu particulier. Babidi Dabra, c'est carrément pas un débuffeur passif. Donc on va éviter de les avoir ensemble pour quand même avoir des rotins où il y a un maximum de débuff passif pour tenir le coup sans item. Mais sinon, à part ça, voilà, pas vraiment de grand setup à mettre en place si ce n'est d'avoir les Piccolos Junior de part et d'autre dans deux rotations distinctes. Mais sinon, c'est tout. Là, du coup, on arrive au tour 4. Là, c'est intéressant. Du coup, là, avec cette rotation-là, on a 30%, 30%, 30%, on a 90% de débuff. C'est sûr, on a encore les 20% du Babidi Bou qui sont actifs. Donc là, vraiment, on ne prend que dalle. On ne prend rien du tout. Bon là, il a esquivé la SP. Bon, c'est un peu quand j'aurais bien voulu vous le prouver. Mais on aurait évidemment rien pris, d'autant plus que Piccolos Junior a énormément de valeur de def. De toute façon, donc il est largement au-dessus d'un cell max de débuff à 90%. Mais donc là, c'est un tour où là, bon, de manière relativement claire, on peut se dire que même si on se prend une SP, peu importe la carte qui prend la SP, ce n'est pas un problème puisqu'elle a 90% de débuff. à une SP un 2,5 millions, c'est 250 000. Sachant qu'elle est encore un petit peu cut par le débuff du Babidi Boo. Bon, finalement, ce n'est vraiment pas grand-chose. Alors ici, tour 5, là du coup, c'est un peu plus délicat puisqu'on a en fait que les 30% du Piccolos Junior en première position. Attention, très important de le mettre en première position parce que sinon, il n'y a pas le débuff. C'est un peu plus délicat mais ici, ce sur quoi j'ai capitalisé, c'est l'idée que le Babidi Boo, il allait bloquer la SP. Ici, bon, finalement, la SP, elle est tombée sur Piccolos Junior en première position mais vous l'avez vu, il n'a pris que d'elle avec relativement peu de débuff. On n'a que 50% ici sur la Rota avec Talestek et Piccolos Junior. Et donc ici, derrière, on bloque la SP avec Babidi Boo. En plus, il a esquivé donc c'est génial. Vous voyez qu'avec seulement 50% et puis le petit débuff du Babidi Boo, on ne prend que 144 000 à auto sur une auto qui à la base est à 1 million. Ce n'est pas énorme. Et donc là, on arrive tour 6. C'est le dernier tour un petit peu dangereux. Il faut savoir qu'évidemment, sur ces tours-là, si à un moment donné, vous vous sentez en danger ou que la canne d'items. Il n'y a pas de souci. Que la canne d'items ici, j'ai joué entre grosses guillemets un peu greedy mais ce n'est vraiment pas du tout nécessaire. Tout à fait, à partir du moment où la SP est bloquée, il n'y a plus de danger. Les autos, on les gère. Même si ici, on a une Rota où il y a un débuffeur passif en moins donc on est qu'à 60% de débuff. Piccolo Jr. en première position et Thales Pui qui débuffe à 30%. On prend 100 000 à l'auto. Tout est bien que Thales Pui n'a pas énormément de valeur de def. Pourtant, on ne prend que 100 000. Bon, ben voilà. Là, à partir du moment où on rentre au tour 7, c'est très facile puisqu'en fait, on rentre dans une boucle de stun lock. Voilà, c'est tout. En fait, globalement, on va juste stun lock, stun lock en boucle. Donc là, on a Babidi Boo. Vous allez voir qu'il va partir pas mal de fois en SP. Donc là, il stun. Très bien. Sachant que c'est 50%. Là, on a encore 50%. En plus, on peut bloquer l'ASP. C'est overkill évidemment. Il est déjà stun. Il n'y a pas besoin. Donc lui, c'est 50%. Aussi, par SP. Bon là, il n'en a fait qu'une mais ça permet de se dire que c'est une rota où il n'y a pas mal de stun. Et donc, dans l'autre rota, on a Thales Tech. On a Piccolo Jr. Thales Tech, c'est 50% aussi. Piccolo Jr. 50% et puis plusieurs SP potentiels donc à chaque fois, 50% de stun. Au final, on a deux rotations. On a énormément de chance de stun. Alors maintenant, à partir du moment où vous avez mis en place cette boucle de stun lock qui a quand même relativement peu de chance de se casser la gueule, il y a deux stratégies possibles. La première, c'est de se dire qu'on veut vraiment jouer très très safe. Là, vous voyez que par exemple, ça a foiré. Pour dire que ce n'est pas impossible. En réalité, il y a pas mal de chance que ça... Enfin, non, j'allais dire pas mal de chance que ça foire. Non, mais il ne faut pas non plus surestimer. Là par contre, j'ai merdé au niveau du plateau. Faites pas ça, évidemment. Il y a deux stratégies parallèles. Là par exemple, vous voyez, j'ai mis Babidi Dabra avec Babidi Boo. C'est une stratégie. C'est la deuxième stratégie. C'est-à-dire qu'on va les mettre ensemble. Du coup, ensemble, ça marche bien parce qu'il y a pas mal de liens. Donc, les deux cartes ont pas mal de valeur. Babidi Dabra, de toute façon, ici, il a l'attaque spéciale supplémentaire garantie puisqu'il y a un perso Saga de Boo à côté. A 22 de Ki, on y est très facilement. Donc, en fait, il y a de toute façon la première spé qui tombe où il y a un blocage de spé garantie. Babidi Boo, pas mal de chance quand même de stun en plus de ça. Mais même s'il n'y a pas de stun, on s'en fout. Vous avez vu qu'avec l'aspect bloqué et full debuff passif, ça passe sans problème. Ça, c'est la première stratégie. Mais du coup, enfin, c'est la deuxième stratégie. Il y a une première stratégie que je vais raconter juste après qui est un peu plus safe. Mais la deuxième stratégie, cette deuxième stratégie-là, avec une rota qui a zéro debuff passif ou quasiment pas et qui n'a pas eu l'occasion de stun, qui n'a pas eu l'occasion de bloquer l'aspect. Donc, c'est plus presque item garantie ou alors faut grid mais bon, pas forcément intéressant de passer un certain cap de la partie de grid ou alors faut grid. C'est ça un petit peu le désavantage. Et l'avantage, c'est que vous faites pas mal de dégâts. Donc, vous avancez relativement vite dans la partie. Ce n'est pas excessivement lent. D'autres exemples, j'ai fait cette game-là avec Thalesagi à la place de... à la place de Babidi Dabra et du coup, j'avais joué très safe et j'ai mis 40 minutes, plus de 40 minutes. J'avais dû faire une petite pause donc je pense qu'on est plus dans la demi-heure. En fait, là, j'ai gagné 10 minutes. Avec Babidi Dabra et cette rota-là, j'ai gagné 10 minutes. C'est quand même non négligeable, je pense. La première strat, c'est évident, c'est d'avoir Piccolo Junior des deux côtés et d'avoir Thales Teck d'un côté et Babidi Bou de l'autre et là, vous avez vraiment énormément de chance de stun Lock tout le temps. Réussi à stun Lock pendant 15 tours ou 10 ou 15 tours, c'est quand même énorme. Mais du coup, c'est plus lent. Donc là, c'est un peu vous qui voyez ici, je grid un tour. Je pense pas que c'est du grid mais là, j'ai opté pour la stratégie où j'ai vraiment les deux LR Saga de Bou ensemble pour aller relativement vite. Vous voyez qu'en fait, vous allez le voir ici au niveau de la game, ça marche relativement bien. Là, simplement, à partir de là, c'est très linéaire. Ce qui va se passer, c'est juste je stun Lock, je stun Lock, je stun Lock, quand on fait des dégâts, on fait des dégâts, on fait des dégâts. Au fur et à mesure, le bot va bien finir par crever. Et puis voilà, maintenant, de temps en temps, vous allez voir que le stun va se casser la gueule. Ça va arriver l'une fois ou l'autre. En fonction de la Rota où ça arrive, c'est plus ou moins gênant. C'est-à-dire que si le stun Lock il va se foire ici, c'est pas grave parce que l'autre Rota il n'y a que du debuff. Et puis de toute façon, l'avantage, cette Rota là et l'avantage du Babidi d'Abra, c'est pour ça que je vous dis que c'est le premier choix à ramener en AG si possible. De toute façon, il va avoir la garantie de bloquer la SP. Et comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, si le boss ne SP pas et qu'on est en full de debuff passif, le boss est inoffensif. Vraiment, c'est pas une nécessité de le stun dès lors que la SP est bloquée. Le boss, il est vraiment incapable de vous faire des dégâts. Parce que là, par exemple, on aurait eu une Rota avec 30-30-30. Bon là, le Piccolo Jr. il est en deuxième position et il ne debuff pas, mais évidemment, j'aurais mis le Piccolo Jr. en 1. Là, on aurait eu 90% de debuff. Bon, évidemment, le boss, il ne fait rien. Après, mine de rien, niveau dégâts, ça va, on s'en sort. Parce que les Piccolo Jr. déjà, ils aident pas mal. Sachant que le mien est sans doublant. Donc, en soi, il n'aide pas de ouf, mais bon, ça reste quand même quelques dégâts. Mais le Piccolo 100%, évidemment, il aide. Le fait qu'on ait pas mal de Thales, c'est pas dégueu dans la team parce que ça ramène boss et ça ramène ambition de conquête. Je crois, il me semble que Piccolo Jr. a ambition de conquête. Donc, ça, c'est quand même très fort aussi. Ça ramène vraiment beaucoup d'attaques à Piccolo Jr. Donc, ça lui permet de faire quand même énormément de dégâts. Donc, en fait, il boss proque relativement facilement. Ambition de conquête proque relativement facilement. Je crois qu'il n'y a qu'une carte dans la team qui n'a pas ambition de conquête. Donc, c'est quand même très facile de proque ses liens d'attaque. De manière générale, on a quand même des dégâts dans l'équipe. On voit que le Babidi d'Abra, il va au-dessus des 10 millions. Il fait plusieurs spes. Il a forte chance de crit. Je ne l'avais pas relevé dans la présentation de la carte en deuxième partie de vidéo, mais il a forte chance de crit quand il y a des malus sur le boss adverse de manière générale. Donc, au final, on ne va quand même pas si lentement que ça pour une team contrôle. Mais vous l'aurez compris, c'est un petit peu l'apothéose du contrôle, cette team, parce qu'on a du debuff de tous les côtés. On a du blocage de sp et de tous les côtés. On a du stun de tous les côtés. Donc, concrètement, là, on exploite vraiment toutes les mécaniques qui nous sont offertes par le boss. Et combien même on aurait à un moment donné un scénario un peu foireux, ce n'est pas grave puisqu'on a pas mal d'items de backup. Là, en l'occurrence, je me suis même permis de ramener Shilai. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, on a une grosse marge de manœuvre avec cette équipe. Maintenant, on peut très bien ramener des items défensifs en plus si jamais vraiment vous avez besoin de le faire. Si jamais, par exemple, en agilité, vous avez un choix un peu faible ou je ne sais quoi. Bon, pourquoi pas. Parce qu'ici, quand même, le fait qu'on ait baby-di-dabra, le fait qu'on ait d'office au moins l'aspect bloqué, ça aide quand même. Si vous ramenez par exemple le piccolo que j'avais recommandé en deuxième partie au cas où vous n'aviez pas le baby-di-dabra, lui, par exemple, son stun peut foirer. Si à un moment donné, le stun il foire, ça incite quand même pas mal à claquer un item tour d'après avant que vous veuillez jouer greedy. Mais bon, moi je considère à partir du moment où votre setup il est mis en place, il n'y a pas besoin de jouer greedy. Le but, c'est juste de sécuriser la game. Ce n'est quand même pas la game la plus courte de l'année, sachant que là, l'enregistrement, je pense que vous l'avez capté, il est en x2. Ce n'est pas la game la plus courte de l'année non plus, donc ça ne sert à rien non plus d'abuser et de jouer greedy pour rien. Ce n'est pas nécessaire, juste réussissez la run une fois et puis voilà. Mais pour le coup, j'ai fait cette game plusieurs fois. J'ai fait cette run plusieurs fois pour essayer vraiment de vous donner la meilleure approche possible et pour le coup, vraiment, le taux de réussite de la team, franchement, je ne vais pas dire 100% parce qu'il y aura toujours peut-être un truc qui va vous faire foire à un moment donné. Honnêtement, il y a plus de 90% de réussite. Si vous jouez convenablement, vous appliquez convenablement la stratégie donnée, ça marche. De toute façon, bon, vous l'avez compris, un debuff passif, c'est un peu absolu. C'est un peu gratuit, un debuff passif. Vous avez trois cartes, elles sont là, elles mettent du debuff et puis voilà. Ce n'est pas pour rien qu'il y en a très peu. Ce n'est pas le truc le plus courant. J'avais même été étonné de voir que ce Thalès suit quand il était sorti, ce Thalès puis free to play, enfin, il était sorti. À la base, c'est un Dokkan d'un SR, vous le savez. Mais donc, quand j'avais vu que ce Thalès avait récupéré un TUR, j'étais un peu étonné qu'il ait ce debuff de 30%. Ils ont limité un petit peu à la sortie de ce type de persos ou alors c'est des persos qui n'ont vraiment pas de stats, du coup, c'est compliqué. Mais du coup, tu sais, en aiguë, on a quand même réussi à construire une team un peu moderne avec toutes ces composantes-là. Après, vraiment, ce qui est véritablement, c'est qu'on peut bloquer la SP. Encore, en vrai, on ne pourrait pas le stun, ce ne serait pas grave, en vrai, je pense, ce ne serait pas du tout dramatique. Le fait qu'on puisse bloquer la SP, c'est ça qui fait que la team passe. Parce que si on ne pouvait pas bloquer la SP, ce serait vraiment très chiant. on va absolument faire en sorte que la SP soit encaissée par Piccolo Junior. Du coup, là, vous voyez, je claquais les Shilai sur le Dokken Mode de Baby Dabra pour vraiment terminer le combat un peu plus vite et ça a été le cas. Du coup, voilà, bon, vous avez vu, à partir du Tour 7, très linéaire, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est très safe, très très safe, ça marche très très bien. Donc, voilà un petit peu pour cette run d'exemple. Voilà, je pense que ça a été relativement clair. Si vous avez des questions, vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Pour ma part, je suis content de poster une vidéo pour la première fois depuis des lustres. Bon, je vois que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que c'est un petit peu lent, plus lent que ce que j'aurais fait en temps normal pour une vidéo guide, mais pas dramatique, ce n'est pas grave. Voilà, au moins que vous avez toutes les informations à votre disposition. Comme je l'ai dit, s'il y a quand même des questions malgré tout, n'hésitez pas à l'espace commentaire est là pour ça. Et moi, je vous retrouve prochainement, a priori, sur live, ça va toujours. Je suis un petit peu plus présent sur Twitch que sur YouTube. J'ai essayé un petit peu de redémarrer la machine sur YouTube aussi. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo et à plus.